Musique Nous sommes samedi 1er juillet 2023, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Donc voici les titres. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté à l'unanimité le projet de résolution qui met un terme immédiat au mandat de l'aménagement au Mali. La Chine offre près de 2000 tonnes de riz au Mali dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Le recours déposé par Laurent Gbagbo pour être inscrit sur la liste électorale a été rejeté. Musique Bienvenue encore une fois de plus dans ce journal-là. Comme annoncé dans les titres, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme immédiat à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Les membres du Conseil de sécurité ont adopté à l'unanimité le projet de résolution qui met fin au mandat des casques bleus sur demande des autorités. Le retrait commence dès ce 1er juillet pour se terminer le 30 décembre prochain. Au cours de leur intervention, les représentants des différents pays qui ont demandé la parole ont exhorté les autorités maliennes à garantir la sécurité et la libre circulation du personnel de l'aménagement. Ils ont aussi demandé un retrait coordonné et ordonné le transfert des tâches couvertes par la mission dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Dans son intervention, l'amassadeur représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies a indiqué que le gouvernement prend acte de la résolution 2690, ainsi adoptée et qui met fin au mandat de l'aménagement à compter de ce 30 juin. Tout en reconnaissant que l'aménagement n'a certes pas atteint son objectif fondamental d'appui aux efforts du gouvernement et la sécurisation du pays, Issa Konfuru soutient que le peuple et le gouvernement du Mali saluent toutefois sa contribution dans d'autres domaines, notamment en matière d'assistance humanitaire, sociale et les missions de bon office du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Selon lui, le gouvernement note qu'au terme de la résolution adoptée ces jours, le processus de retrait de l'aménagement commencera dès le 1er juillet pour se terminer le 31 décembre prochain. Il promet qu'en tant que gouvernement responsable, les autorités maliennes s'engagent à coopérer étroitement avec le secrétariat général des Nations Unies et l'aménagement dans le cadre de la mise en œuvre diligente de cette résolution dans les délais impartis. Dans cette dynamique, a assuré Issa Konfuru. Le Mali, conformément à sa responsabilité de pays haute, poursuivra les mesures prises en vue, en vue d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel des locaux, installation et bien de l'aménagement jusqu'au départ à date convenue de l'aménagement. Suite à la demande des autorités de transition malienne concernant le retrait sans délai de l'aménagement, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté ce vendredi 30 juin 2023 une résolution qui met fin au mandat de l'aménagement au Mali. Sur ce sujet, nous avons recueilli l'avis des citoyens. Pour plusieurs d'entre eux, c'est une bonne chose leur départ du pays parce qu'ils ont failli à leur mission. C'est un reportage signé d'Adol Dukouré et Moussa Djadou. Nous sommes très contents de ça parce que c'est ce que la population cherche. Et la population, le gouvernement a compris, ils ont accepté, ils ont fait le vœu de la population. C'est très bon. Le temps qu'ils ont fait ici, vraiment, il y a plus de 10 ans. Alors on n'a rien vu qu'ils puissent nous donner la certitude et la confiance de leur existence ici. Donc maintenant, ce qui est sûr et certain, les militaires qui sont là, nos militaires qui sont là, nous avons beaucoup d'espoir sur eux parce qu'aujourd'hui ils sont en puissance. Et ils sont en train de satisfaire la population et sécuriser la population. Vraiment. Et je souhaiterais quand même que ça soit une continuité. Et que vraiment le temps qu'ils ont fait là, le temps qu'ils ont donné pour les 6 mois là, jusqu'en décembre, c'est trop. C'est trop parce que d'ici décembre tout est possible. Alors mais nous souhaitons que vraiment que cela se passe dans la tranquillité et dans le calme. C'est une bonne chose parce qu'ils ont failli aller à l'admission au Mali ici. Vous savez combien des derniers qui sont là ? Bon, on n'a pas eu de résultats. Donc si le Mali a décidé qu'ils vont aller, qu'ils ont failli aller à l'admission, il n'y a pas de problème. Elles aussi ont accepté. Moi je crois que c'est très simple. Mais il n'y a pas de demi-mesure là dedans. Ils ont accepté d'aller et non qu'à aller, c'est tout. Je suis très content du fait que l'ONU a accepté le retrait de l'administration au Mali. Plusieurs difficultés que nous vivons sont dues à l'administration. Je suis vraiment content de leur départ. Le retrait de l'administration a été vraiment salitaire pour nous les populations. Et nous accompagnons nos autorités sur cette lancée. Et nous croyons que tout ce qu'ils vont prendre comme décision, aujourd'hui, c'est des décisions qu'il faut accompagner. Et comme il faut l'accompagner, il n'y a plus de stratégies. Parce qu'il faut les accompagner par des encouragements. Nous, on ne peut que faire ça. Mais les décideurs politiques, aujourd'hui, qui sont les nouvelles autorités actuellement qui sont sur place, vraiment nous leur demandons de la vigilance aussi et de faire attention. Parce que quand l'ONU n'est plus aussi, et les partenaires qui souhaiteraient vraiment que l'ONU reste ici, donc l'État doit faire tout possible pour que ces partenaires-là, qui vont travailler actuellement avec eux, avec le défi qui va rester dans le pays, il doit tout faire pour que ces défis, vraiment pour faire face à ces défis, il doit tout faire pour le faire. Sinon, si ces défis-là, il y a encore des mangas, donc cela va encore amener d'autres crises, maintenant, nous ne le soutenons pas. Je suis content que l'ONU accepte le départ de l'aménagement. C'est un acte que j'ai toujours souhaité. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on était quand même à cheval sur ça. Donc, moi, pratiquement, le départ de l'aménagement ne m'a pas été surpris. Parce qu'en fait, là, un pays ne peut pas se développer avec l'aide de notre pays. Ça, quand même, ça, c'est clair. Donc, je suis très ravi que les Nations Unies, quand même, arrivent à prendre une décision sur ça. Ça, vraiment, je suis très, très ravi. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu en audience ce vendredi 30 juin 2023, L.A.O.C. Riach, ambassadeur de la République algérienne, démocratique et populaire au Mali. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre Diop et le diplomate algérien d'aborder plusieurs questions bilatérales et multilatérales d'intérêts communs, singulièrement les perspectives de l'accord pour la paix et la réconciliation dans un contexte de retrait de l'aménagement, ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale dans les volets transport aérien, cadre juridique et assistance humanitaire. S'agissant de la question spécifique de l'accord pour la paix, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement du Mali à faire avancer sa mise en œuvre dans un esprit de pragmatisme et de créativité impliquant toutes les parties prénantes en vue de transcender les difficultés d'ouvrir la reprise des travaux du comité de suivi de l'accord. Le ministre commissaire de la Sécurité alimentaire, M. Redouane Agmohamed Ali, a présidé la cérémonie officielle de réception du don de près de 2000 tonnes de riz offerts par la République populaire de Chine à notre pays pour renforcer le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. La donation a été faite par l'amassadeur de la Chine au Mali, Shin Ji-hong, en présence de l'amassadeur directeur de la coopération Asie-Océanie, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Harbi, les membres du CNT, des responsables du dispositif national de sécurité alimentaire, des responsables de l'OPAM, des autorités administratives communales et traditionnelles de la commune du district de Bamako et d'autres personnalités. Cette donation vise à renforcer la capacité de la résilience alimentaire. En effet, la sécurité alimentaire est une garantie importante pour la paix et le développement dans le monde. Chen Ji-hong a indiqué que son pays constitue une force positive dans le maintien de la sécurité alimentaire mondiale. Cela à travers l'initiative avancée par le président chinois Xi Jinping pour le développement mondial lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2021. Le dirigeant chinois a aussi inclus, au cours de la conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, le programme pour la réduction de la pauvreté et les projets au profit de l'agriculture. Le diplomate chinois dira que son pays a fourni une aide alimentaire humanitaire d'urgence au Mali à la demande de ses autorités. Ce qui incarne l'amitié sincère entre les deux pays caractérisé par l'entraide et le développement conjoint. La Chine attache une grande importance au développement de l'agriculture du Mali. C'est là en envoyant un groupe d'experts agricoles pour mener à bien le projet d'assistance technique agricole au Mali. Ce projet consiste à former activement les personnels maliens à effectuer les plantations de démonstration afin d'aider le pays à améliorer les technologies de production agricole et à promouvoir le développement de l'agriculture dans les zones rurales, a expliqué Tianzi Hong. Redouan Ag Mohamed Ali a relevé que suite aux requêtes dans le cadre de la coopération bilatérale, le gouvernement de la République populaire de Chine a consenti à notre pays un don d'environ 2000 tonnes de riz de qualité supérieure pour soulager les difficultés alimentaires des populations vulnérables, ainsi qu'un lot de 10 motos pour renforcer le parc du CSA. Ces deux importantes donations qui viennent s'additionner à d'autres témoignent de la constance solidarité du peuple chinois envers la population malienne, a apprécié le ministre commissaire de la Sécurité alimentaire. Il a remercié les partenaires chinois pour leur disponibilité auprès du Mali dans le moment difficile et rassuré une gestion rigoureuse de cette aide. Merci. Merci.